Bon, maintenant Frédéric Charmin va nous faire un sujet que nous avons tous pratiqué, la novelette d'analgésie, et je pense que ça méritait l'histoire et l'avenir. Alors, au début était le choc chirurgical. Donc, ça fait depuis la nuit des temps, les gens savaient que s'ils essayaient d'opérer les gens un peu fragiles, ou bien d'une chirurgie un peu difficile, dans un certain nombre de cas, le patient avait des signes, le cœur s'accélérait, il n'allait pas bien, et dans un certain nombre de cas, il mourrait. C'est ce qu'on appelait le choc chirurgical. Et déjà, au milieu du 19e siècle, vous voyez, ça c'est un extrait d'un article du British Medical Journal de 1867, ils avaient compris des choses très importantes. Ils avaient compris que ce choc chirurgical était le résultat d'une puissante impression appliquée au centre nerveux. C'est-à-dire que tout se passait par, finalement, la stimulation des centres nerveux, une partie plus ou moins considérable de l'expansion nerveuse périphérique. Et que par ailleurs, non seulement ça passait par les centres nerveux, mais que ce système nerveux entrait en contact avec tous les organes, et finalement, que c'était en particulier l'atteinte du cœur et de la circulation par l'intermédiaire de ces centres nerveux qui allaient précipiter le choc chirurgical et la mort. Alors là, vous voyez, on avait déjà franchi un grand pas dans la physiopathologie de ce choc chirurgical. Là-dessus, il y a un grand chirurgien américain qui s'appelait George Washington Cride et qui a commencé à réfléchir et à se dire que finalement, le problème, c'était la consommation d'énergie par les cellules du cerveau. Et que finalement, quand il y avait une stimulation des centres nerveux, cette stimulation allait faire que les cellules du cerveau allaient transformer leur énergie potentielle en énergie cinétique, parce que par analogie avec le fait que quand un animal se blesse, il cherche à fuir, il considérait que la réaction à cette stimulation et à cette douleur, c'était une réaction de fuite. Et que donc, les cellules du cerveau, à ce moment-là, consommaient de l'énergie cinétique et qu'elles n'avaient qu'une quantité finie d'énergie à leur disposition et que quand elles avaient tout consommé, eh bien, elles mourraient. Donc, il s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher cette mort ? Il avait remarqué aussi que l'anesthésie inalatoire ne pouvait pas protéger toutes les cellules du cerveau de ces stimulations et que, par conséquent, elles ne pouvaient pas entièrement protéger le patient du choc chirurgical. Et que, par contre, si on interrompait l'influx nerveux à partir de la zone traumatisée ou opérée, eh bien là, il n'y avait pas de dépression en énergie des cellules du cerveau. Et que si on faisait une anesthésie locale ou une anesthésie régionale, le choc chirurgical n'apparaissait pas, en tout cas pas sous cette forme. Et donc, vous voyez, ça c'était au début du XXe siècle, c'est un article du Lancet qui dit qu'on s'en prête. Dans le même article du Lancet, il définit ce qu'il considère comme nécessaire pour permettre la chirurgie et protéger le patient. Et il dit un certain nombre de choses qui sont quand même importantes. Il dit que chaque technique anesthésique ou chaque anesthésique ne couvre qu'une partie des besoins. Et que si on veut faire ce qu'il appelle de l'anossi-association pour protéger le patient du stimulus chirurgical, il faut associer plusieurs techniques ou plusieurs médicaments. Donc, il dit, nous ne recommandons pas l'usage de l'éther, du chloroforme ou du protoxyde d'azote seul, mais pas davantage de la morphine ou de la scopolanine seule, pas plus que de la rachianesthésie seule. Il dit qu'il faut associer les choses. Et sur la partie gauche de la dépositive, vous voyez, tout à gauche, rien n'est protégé. L'influx nerveux part de la zone traumatisée et au niveau du cerveau, le patient est conscient, il voit, il entend et ça ne va pas. Dans la partie du milieu, avec des anesthésiques comme l'éther ou le chloroforme, on fait perdre connaissance au patient. Néanmoins, le stimulus nociceptif part quand même de la zone traumatisée vers le cerveau et il faut à la fois endormir les gens et les analgésiers avec une anesthésie locale pour obtenir ce qu'on appelle l'anneucie-association et donc protéger le patient et permettre de l'opérer. 1913. Puis alors, il a utilisé ces techniques pendant une quinzaine d'années et finalement, en 1927, l'anneucie-association était devenue anneuciation et il fait un bilan d'état. Et il dit, voilà, pour réussir à opérer les malades, il faut assurer une hydratation correcte par l'hyperfusion sous-putanée, il faut leur apporter de l'oxygène et améliorer cette oxygénation par la digitalisation du cœur et par la transfusion sanguine, maintenir les patients à une température correcte par diathernie, éventuellement avec une lampe à quartz. La chirurgie doit être atraumatique et voire faire des opérations par étapes, c'est-à-dire qu'il préconisait quand la chirurgie était longue ou difficile, de faire une partie de la chirurgie, de remettre le malade dans son lit et de recommencer plusieurs heures après ou le lendemain, quand le malade avait déjà eu le temps de se remettre un peu de la première partie. Je ne sais pas comment ça marchait, mais je ne sais pas. Il disait, il ne faut pas faire de l'anesthésie générale trop profonde, il faut l'amener justement au stade d'analgésie et puis faire de l'anesthésie régionale pour bloquer l'influx nerveux et obtenir l'analgésie. Évidemment, vous voyez que là, on a déjà la notion de protection et de nécessité de l'analgésie, mais par rapport à ce que vous connaissez tous, les théories sur l'hibernation artificielle et la neuroleute d'analgésie, vous voyez que là, ça s'oriente quand même dans un sens très différent. Ce qu'ils disent, il faut protéger les cellules, mais il faut leur assurer, il n'est pas question là de diminuer le métabolisme. Ceci peut peut-être expliquer pourquoi après, il va y avoir une divergence finalement dans la façon de considérer le problème en France, en Belgique et aux États-Unis. Alors, simultanément, il y a un grand monsieur qui s'appelait France Séni qui lui s'est intéressé à la notion de stress. Ce stress étant physique ou psychologique. Il ne faisait pas de distinction entre les deux. Il disait que le stress, c'est une réaction d'alarme, générale d'alarme de l'organisme à une agression. Et c'est lui qui a découvert finalement les hormones cortico-surrénaliennes et les hormones du stress. Et il a défini une théorie du syndrome général d'adaptation en trois phases successives. La première phase était une réaction d'alarme. L'organisme réagit à un agent stressant auquel il n'est pas adapté. Et il y a une phase de choc, état de surprise, symptôme d'altérité passive, dit-il, une phase de contre-choc où l'organisme se défend contre l'agression. Cette phase de contre-choc, si l'agression se prolonge, rentre dans la phase de résistance où l'organisme essaye de s'adapter à l'agent stressant qui se prolonge. Et puis finalement, si ça dure vraiment trop longtemps, ou si c'est trop violent, ou si l'organisme est débilité, il y a une phase d'épuisement. L'organisme ne peut plus lutter et cette phase d'épuisement peut mener à des troubles et à la mort. En même temps, ça fait très très longtemps qu'on savait que l'hypothermie pouvait fournir un certain degré d'analgésie. Et dès le début du 19e siècle, on utilisait localement l'hypothermie pour soulager la douleur. Et on le fait toujours, quand on se cogne, on met une vessie de glace pour soulager la douleur. Mais l'hypothermie globale n'était pas utilisée. Jusqu'à ce que Smith & Fay, en 1936, dise qu'on peut utiliser l'hypothermie globale à des fins thérapeutiques pour diminuer la consommation d'oxygène des cellules. Donc là, on rentre dans cette problématique. à condition d'avoir mis le malade dans un état où il ne puisse pas lutter contre l'hypothermie. Parce qu'évidemment, quand il y a une hypothermie, les malades frissonnent, les malades essayent de lutter contre l'hypothermie. Donc, si on veut utiliser l'hypothermie thérapeutique, il faut d'abord supprimer la réaction de l'organisme à l'hypothermie. Et pour ça, il y a plusieurs techniques qui ont été proposées. Smith et Fay ont metté les malades sous anesthésie générale, un narcos profond. D'autres, pour empêcher les frissons, curariser les malades, ce qui est effectivement une technique comme l'autre. Et puis enfin, on a vu à ce moment-là apparaître les théories sur l'hybernation artificielle et les cocktails mythiques. Et là, on rentre directement dans les travaux d'Henri Lavorit qui, dans les actes à Belgique de 1951, justifiait comme ça l'hybernation artificielle. Alors, la théorie de Lavorit, c'était que l'homme est un être supérieur, c'est bien connu, et qu'en tant que tel, il essaye de maintenir son homéostasie. C'est que ce n'est pas la bonne idée parce qu'il y a un certain nombre d'organismes, soit des plantes, soit des bactéries qui se forulent, soit même des magnifères qui, devant une situation qui les dépasse, cessent de lutter complètement et entrent en hibernation. Donc, il s'est dit, finalement, au lieu de vouloir absolument maintenir notre température, notre consommation d'oxygène, notre métalisme de base, peut-être que dans une situation stressante, ce qu'il faut faire, c'est lâcher les défenses et se transformer en ours ou en marmotte. Et finalement, le temps que ça passe, la théorie se passe. Vous voyez, c'est exactement ça qu'il dit. Le syndrome que Célie a appelé adaptation est un syndrome de la révolte et il faut lutter contre cette révolte, il faut les empêcher de se révolter. Nous avons donc pensé que plutôt que d'entreprendre une lutte incertaine pour la défense de notre liberté, il fallait faire l'inverse de ce que l'on avait fait jusque-là. Et au lieu d'aider l'organisme en augmentant ses moyens de défense homéostasiques, il fallait au contraire réduire le taux de ses combustions, le ramener à un stade évolutif antérieur en supprimant les moyens de dépense d'euro-endocrine. Donc, ça, c'est la justification, je dirais, philosophie de l'hibernation artificielle. Alors, il a rencontré dans cette période, fin des années 40, début des années 50, son compère Pierre Huguenard qui, lui, est passé à la pratique de la chose qu'il décrit dans le même numéro des actas anesthésiologiques et à l'HGK de la façon suivante. C'était quand même, c'était lourd quand même, l'hibernation artificielle. Alors, c'était lourd, pas tellement, bon, le matin, les malades étaient pré-médiqués la veille du soir par une invitale du fenergan, éventuellement du bivarcole. Le matin, ils avaient le fenergan de l'osalienne, donc on sent bien qu'ils arrivaient au bloc, ils étaient déjà un peu, voilà, ramollis, surtout s'ils étaient un peu débilités. Et puis là, on leur mettait la perfusion dite lyctique qui comportait de la procaine et de l'acide procaine plus de la chlorpronazine, le tout injecté très lentement, heureusement, par voie intraveineuse, voilà, et puis des petits golus à la demande à distance de l'entrée dans la veine avec du diparcole, du dolosal, du fenergan, quelques gants bioplégiques, enfin voilà. Mais ça, c'était pas le pire. Le problème, c'est que dans la philosophie de l'aborite, il fallait aussi associer un refroidissement puisque l'idée, c'était de mettre les gens en hibernation. Alors ça, la réfrigération, on voit bien que d'après la tonalité de ce que dit Hubnard, on sent que c'est compliqué. C'est-à-dire que d'abord, il peut mettre des vessies de glace tout autour du malade, maximum neuf. Et ces vessies de glace, visiblement, les infirmières au bloc opératoire, les chirurgiens, j'appréciez pas du tout d'avoir ces machins, ça devait fuir de temps en temps, enfin bon, il dit, il y a de nombreux inconvénients, ça complique la tâche du personnel soignant. Donc, ils ont essayé de construire un réfrigérateur spécial dont, je dois dire, à part dans ce papier, je n'ai plus jamais entendu parler. Non, parce que là, tu vois, le réfrigérateur qui est écrit, c'est de l'eau qui circule dans un machin, comme on a eu après en chirurgie gardaire pour retourner les malades, les trucs qui circulaient et puis l'eau retournait au réfrigérateur où elle était refroidie. Mais dans les années 50, je veux dire, quand ils ont fait ça en chirurgie gardaire, c'était beaucoup plus tard. Non, pas tellement, parce que c'était avant la CEC. très simple. Donc, voilà, il y a eu ça, il y a eu tout de l'eau, mais bon. Et puis, finalement, le plus simple, mais évidemment, c'était un peu brutal comme technique, c'est quand c'était l'hiver, on voit les fenêtres de la chambre du malade et puis, ils se refroidissent. Surtout, après le cocktail lithique qu'ils avaient reçu, c'est sûr que, bon, la température baissait. Finalement, finalement, c'était un peu compliqué et il y a quand même un certain nombre de malades qui ont été opérés avec cette technique, mais à la fin des années 50, l'hibernation artificielle visiblement est en déclin et va disparaître des écrans radar, presque. Laborit et Huguenard s'occupent d'autre chose maintenant et c'est de Galgique que va venir la suite avec, évidemment, Paul Janssen un monsieur incontournable de l'anesthésie qui crée en 1953 Johnson Pharmaceutica dans le but de créer des molécules utiles et dans le domaine qui nous intéresse, il va reprendre la recherche sur les neuroleptiques et inventer les butérophénoles, l'alopéridole, 1958, le dropéridole, 1961. Il s'intéresse aussi au morphinique et il crée le dextromoramide, palfium, en 1950, la phénopéridine en 1957 et le fentanyl en 1959 qui ne sera commercialisé en France qu'en 1974. Il travaille en collaboration avec deux anesthésistes belges, Diocastro et Mondeley, qui gardent le concept de protection dans les théories de la morie, ne s'occupent plus de cette histoire d'hypothermie et créent en 1959 la neurolepte analgésie. La neurolepte analgésie, Mondeley la justifie de la façon suivante en disant « Nous sommes arrivés à la conclusion que la polypharmacie obligatoire, c'est vrai que vous avez vu tout à l'heure, c'était vraiment lourd, accompagnant les cocktails anesthésiques était fort compliqué et peut-être difficilement explicable du point de vue scientifique. Il nous a semblé que seule la douleur et la souffrance et ce qu'il appelle souffrance, c'est la réaction à l'agression, devait être supprimée pour faire supporter l'intervention chirurgicale. C'est pourquoi notre hypothèse devenait dès lors ceci, le malade peut être opéré à condition de créer en lui une analgésie à 100%, accompagnée d'une suppression de la souffrance obtenue par neurolepsie. Il décrit à ce moment les agents idéaux idéaux pour la neurolepte analgésie. Alors, bon, ça reprend des choses que nous connaissons bien, que ce soit pour l'analgésie qu'il est neuroleptique, on peut souligner que d'emblée, ils sont gênés quand même par ce qui nous gêne toujours aujourd'hui, c'est-à-dire la dépression respiratoire induite par les morphiniques. disent que cette dépression respiratoire qui est indésirable pourra être supprimée par un antidote sélectif. Mais là, l'antidote, dans ce papier-là et dans les suivants, on sent bien qu'il y a un problème parce qu'évidemment, quand ils font l'analbufine, ils suppriment la dépression respiratoire mais comme on sait bien, ils suppriment aussi l'analgésie. Donc, il y a un problème de titration de ces agents pour aboutir finalement une anesthésie correcte en paire opératoire et qui permettent aux patients d'être réveillés vers la fin. Pour les neuroleptiques, un des points très importants des neuroleptiques, c'est leurs effets anti-hémétiques, ça c'est clair. Ils induisent une espèce d'état d'indifférence qui s'appelle minéralisation dans tous ces papiers et le problème, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de malades qui présentent des syndromes extrapyramidaux et des phénomènes neurodysleptiques au réveil de l'anesthésie et ça aussi, c'était un peu difficile. Enfin bon, en 1962, donc, ils disent les meilleurs morphiniques c'est le palphium et la fin de pyridine et le meilleur neuroleptique c'est l'anopéridone. C'est d'ailleurs assez curieux parce que dans tous ces papiers jusqu'à... voilà, il n'est jamais question des problèmes de troubles de conduction, des problèmes d'allongement de cuté, des problèmes de torsades de pointe induits par les neuroleptiques. Ça c'est un truc qui n'était absolument pas connu à l'époque. Alors, quels sont ces médicaments ? Bon, le palphium, il s'appelle aussi pyrolamidole, c'est un isomer d'extrogir, le mélange racémique est moins puissant, il est cinq fois plus puissant que la morphine. Les premières publications de toxicomanie au palphium apparaissent assez rapidement. Après une dose de 4 mg IV, analgésie qui commence au bout de minutes, maximum en 10 minutes et qui persiste 40 minutes. La phénopéridine, la phénopéridine est trois fois plus puissante que le palphium, elle est 10 à 15 fois plus puissante que la morphine et pour une administration prolongée, elle a comme métabolite la pétidine et la morphétidine. Donc, pour la chirurgie de longue durée, on voit que ces métabolites peuvent avoir un effet sur un algésie post-opératoire. et assez rapidement, le palphium va être plutôt pour la chirurgie un peu mineure et éventuellement ventilation spontanée et la phénopéridine plus pour la chirurgie majeure. Les butyrophénomes, c'est d'abord la lopéridole et puis le dropéridole qui est apparu en 1961 qui a par rapport à son grand frais l'avantage d'avoir une durée d'action quand même moins longue, un tout petit peu plus maniable et un peu moins de signes extrapyromidaux ou dyskinésie. Et puis, un grand avantage, surtout quand on associe à des morphiniques à forte dose, enfin à dose, d'être antihénétique. Alors, pratiquement, comment mon délire de Castro voyait la technique de neuroleptanadgesie, les malades étaient prémédiqués. En fait, compte tenu du délai d'action et de la durée d'action de l'allopéridole, le malade recevait finalement son neuroleptique en prémédication. Soit la dose totale, 5 mg, soit la demi-dose, 2,5 mg, toujours associée avec de l'atropine. Et puis, à l'intuction de l'anesthésie, s'il avait déjà eu la dose totale, on n'en fait plus. S'il avait eu que la demi-dose, on en fait la demi-dose. De la phénopélinate fractionnée jusqu'à ce que le malade fasse une bradypnée et s'arrête de respirer, à ce moment-là, on le curarise avec de la succinicoline et on l'intu. Évidemment, le malade est toujours conscient. Mais bon, ils disent que ça ne le gêne pas, ce qui est vrai. Non, mais enfin, bon, tant qu'ils sont sous l'effet des médicaments, on va dire. Et puis, l'entretien de l'anesthésie, alors là, quand même, on essayait quand même de faire perdre un peu connaissance au malade, donc on mettait du protoxyde d'azote, mais pas des concentrations majeures, 50 à 60 %, et donc il n'y a qu'un peu plus, enfin, les deux tiers des malades qui perdent connaissance avec ça. Et si le malade réagissait, des petites doses de phénoménérique. Le réveil était obtenu avec l'arrêt du protoxyde d'azote qui ramenait rapidement la conscience. Mais évidemment, il y a dans un certain nombre de cas, persistait une dépression respiratoire. Donc, on sent bien, on voit bien, ils disent, ça serait en général au bout de quelques minutes, si ce n'est pas levé au bout de quelques minutes, on attend encore un peu, et puis éventuellement, on peut envisager l'antagonisme. Finalement, dès 1962, Mondalir, qui m'a l'air d'être un monsieur pragmatique, disait, j'ai l'impression, l'expérience aidant, que nous allons réserver ce type d'anesthésie à des cas extrêmement délicats qui vont certainement en bénéficier fortement, ou encore au cas d'urgence, chez lesquels du pain total injecté maladroitement par un débutant peut faire de nombreux dégâts. Donc, finalement, pour ce qui est de la neuroleute analgésie, la chirurgie importante, ça va être essentiellement la chirurgie cardiaque, la chirurgie pulmonaire, la chirurgie vasculaire lourde et la neurochirurgie. Et Suzanne Estanov, en 1976, fait un bilan d'une dizaine d'années de neuroleute analgésie en chirurgie cardiaque couvrant plus de 3500 patients. Et elle dit, c'est une technique intéressante parce qu'elle donne une meilleure stabilité cardiovasculaire, un meilleur contrôle du débit cardiaque par le remplissage et les agents inotropes. Et c'est peu toxique, les malades se réveillent rapidement à la fin et que finalement, le fait qu'ils soient complètement stone en post-opératoire, ça fait l'exilite la prise en charge des premières heures post-opératoires. Bon, alors, c'était de la neuroleute analgésie adoptée puisque ça commençait par du plateau quand même. Des doses de droperidol qui sont beaucoup plus importantes que ce que proposait de Castro et de Mandélire, 25 mg de gros, c'est quand même une dose. Un peu de palphiol, pas beaucoup, finalement, 5 mg ou de phéno, 2 mg ou 250 microgrammes de fentanyl. Après, les anesthésistes de chirurgie cardiaque vont se lancer dans des posologies de morphinique qui n'ont plus rien à voir avec ça. Les malades étaient curarisés avec le pancuronium et puis, il y avait le protoxyde d'azote pour prendre le relais du penteau et assurer la perte de connaissances. Bon, on voit bien, c'était des… ça penchait en faveur du dro contre les morphiniques, finalement. Et Suzanne Estanoff dit bien dans son papier qu'au temps de stimulation intense, intubation endotrachée, alsternotomie, il y avait des accès hypertensifs. Donc, l'évolution après les techniques d'anesthésie en chirurgie cardiaque vont s'orienter vers beaucoup plus de morphinique et faire disparaître progressivement le drollet de temps jusqu'à ce qu'il ne fasse plus du tout d'hypnotique et que les malades fassent des mémorisations préopératoires. En neurochirurgie, c'est Pierre Deligné qui a publié dans la Gréciologie en 1961 les études d'associations neuroleptiques analgésiques. Les neuroleptiques qu'il a étudiées, c'était trois butérophénones, donc deux, il n'y a pas le gros, l'aloe-alison qui après a complètement disparu des écrans radar mais qu'il avait l'air de considérer comme un neuroleptique intéressant en chirurgie stérotoxique associée au palpheum. Et en analgésique, il y avait le palpheum et la phénopérymine. Et là, on voit réapparaître un peu d'hypothermie puisque en neurochirurgie, quand il y avait une nécessité d'un clampage caroptidien pour le traitement d'un anébrisme intracérébral, c'était bien d'avoir un certain degré d'hypothermie. Donc là, il y a une petite résurgence avec taractan palpheum ou dominal palpheum d'hibernation artificielle. pour protéger le cerveau. Et puis, c'est là qu'on commence à apparaître une utilisation neuroleptique avec palpheum qui permettait quand même de garder une ventilation spontanée dans un certain nombre de cas pour de la chirurgie stéréotaxique avec un malade conscient. Et ça, c'est le début de l'utilisation finalement de ces associations médicamenteuses pour faire de la sédation consciente. Alors, en chirurgie périphérique, il y a un travail de Thérèse Gavaud au Thierry Ars publié dans les Annales françaises en 1968 qui étudie son cas de chirurgie périphérique. Certains étaient des cas vraiment courts des appendicectomies. Les cas les plus courts faisaient moins de 30 minutes ce qui était un peu en contradiction avec le fait qu'ils disent qu'il faut impérativement administrer la phénocléridine au maximum de 30 minutes avant la fin de l'intervention. Donc là, on voit bien que les réveils devaient parfois être un peu difficiles sur les actes courts. Et on le voit bien parce que les conclusions de ce papier sont quand même un peu du wishful thinking. C'est-à-dire qu'ils disent c'est génial, c'est très bien, mais la néocyléphrine c'est très bien comme antidote au cours des chutes tensionnelles observées. Donc, il y a des chutes tensionnelles. La ennaline néomorphine, ça l'antagonise de façon rapide et importante à dépression respiratoire due à la phénocléridine. Bon, donc, dans un certain nombre de cas, ils étaient un peu soucieux à la fin parce que le malade ne respirait pas. Finalement, ils disent au cours de ces 100 observations, les incidents apparus n'ont pas, n'ont su effacer les importantes commodités de la méthode. Ils disent l'induction est en général extrêmement confortable pour le malade. Elle se fait par ailleurs dans des délais tolérés par les chirurgiens les plus capricieux. Bon, de tout ça, on dira que c'est bien pour la chirurgie périphérique, mais quand même mieux pour la chirurgie périphérique un peu longuette. Et d'ailleurs, mon délire avait déjà dit, il ne faut sûrement pas faire ça pour des apolyseptomies. Pendant ce temps-là, la neurolette analgésie allait traverser l'Atlantique, pas jusqu'aux USA où elle est quand même très peu, mais au Canada. Et finalement, ils n'étaient pas tous convaincus. Et je pourrais dans ce papier du Canadian Anastytics Society Journal en 1965 dire « Une revue des techniques décrites soulève quelques doutes sur le fait que la neurolette analgésie, lorsqu'on l'utilise pour de l'anesthésie chirurgicale, soit réellement radicalement différente du concept d'anesthésie orthodoxe. La différence essentielle entre neurolette analgésie et anesthésie orthodoxe semble être l'absence d'agents hypnotiques dans la première. Alors que l'anesthésiste orthodoxe s'appuie lourdement sur l'usage d'hypnotiques de courbes de réaction comme le barri et la lotane, la nouvelle technique tente d'obtenir les mêmes résultats avec des agents neuroleptiques de durée d'action longue et plus difficiles à contrôler. On sent l'enthousiasme quand même. On sent l'enthousiasme. Et ça, c'était probablement dû au fait, entre autres, que les firmes pharmaceutiques avaient réussi à leur foutre dans les pattes un truc qui s'appelle l'Innova, qui n'a jamais été utilisé en France à ma connaissance et qui était un mélange dans la même seringue de droperidol et de fentanyl, 50 de dro pour un de fentanyl. Donc, on voit quand même que c'était un mélange qui était très, très disproportionné en faveur du droperidol puisque pour 100 microgrammes de fentanyl, il va y avoir 5 000 grammes de dro. Et que comme la cinétique d'action de ces deux produits n'a rien à voir l'un avec l'autre, finalement, si c'est pour une chirurgie un petit peu longue, au bout d'un moment, vous allez avoir un surdosage en droperidol évident et beaucoup moins de fentanyl. Alors, les Français, étant des gens rationnels, n'ont jamais vraiment utilisé ce truc. Mais au Canada, il a été pas mal utilisé. Et ils ont fini au bout de quelques temps par lister les indications et les contre-indications. Alors, les indications, c'est les patients à risque d'instabilité hémodynamique qui étaient déjà instables sur le plan hémodynamique. Bon, il faut espérer que l'instabilité hémodynamique, ce n'était pas de microvolumie parce que là, à mon avis, c'était un peu le ressuscité. Mais bon, voilà. Ceux, chez qui on prévoit une ventilation post-opératoire, ce qui est une bonne façon de régler le problème de la dépression. Évidemment, quand les malades, il ne faut absolument pas qu'ils vous remissent en post-op. Là, l'effet antihémétique du groupe péridol reste intéressant. Et puis, quand il faut parler aux malades pendant l'intervention. Quand même pas, ça arrive, mais ce n'est pas très très fréquent. Les contre-indications sont les enfants de moins de 10 ans, les malades qui risquent de convulser ou d'avoir des mouvements extra-pyramidaux. et enfin, la chirurgie ambulatoire parce qu'évidemment, raisonnablement, ils ne peuvent pas laisser sortir les malades après les doses de drogue qu'ils leur avaient administrées. Mais, toutes ces réserves émises par nos camarades canadiens avaient également un écho en France. Et certains anesthésistes français étaient quand même un peu dubitatifs sur la neuroleve. Et il y a eu un colloque en 1967 qui était coordonné par Guy Dourche dans lequel il commençait quand même le topo en disant qu'est-ce que la neuroleve d'un analgésie ? Le vocable évoque l'alchimie. C'est simplement l'association d'un tranquillisant et d'un analgésique. L'idée, par conséquent, on est vieille comme l'anesthésie et ce n'était pas la peine de forger un mot aussi compliqué pour désigner quelque chose d'aussi simple. Mais quand ? Néanmoins, à ce colloque, il y a quelque chose qui émerge, c'est l'intérêt de ces techniques pour la sédation consciente. Guy Dourche lui-même souligne l'intérêt de la technique pour la neurochirurgie stéréotexique. et puis Claude Winkler parle de l'emboscopie en suspension, de pansement brûlé, d'imagerie chez l'enfant. On voit bien. Et Pierre Biard s'intéresse plutôt à la chirurgie maxillopatiale et aux intubations difficiles. Donc, on voit qu'il va y avoir une orientation de la neuroleptanalgésie, de la chirurgie majeure vers des techniques de sédation consciente. Et puis, ils émettent un certain nombre de contre-indications. L'hypovolémie, bon, ça d'accord. La chirurgie ambulatoire, ça, on est bien d'accord aussi. Attention aux grands liédiens, bon, c'est sûr qu'il y a 25 de les grandes des gros à 85 ans. Je suis un peu à prolonger. Et puis, en obstétrique, risque de dépassion ventilatoire de jour. Voilà. Alors, il y a eu un glissement et pendant un certain nombre d'années, la neurolepte est devenue finalement essentiellement des techniques de sédation consciente. Et dans cette salle, je pense que l'immense majorité des mystétistes présents ont obtenu leur expérience ont eu des chirurgiens qui venaient les voir en leur disant « Tu lui fais une petite neurolepte ? Une petite neurolepte ? » Même quand c'était plus une neuroleptique, c'est resté la petite neurolepte. C'est bon, c'est vrai que ça marchait bien et que ça présentait l'avantage par rapport aux techniques précédentes d'avoir une participation analgésique importante et donc de diminuer la réactivité et la stimulation adrenergique dans un certain nombre d'actes tout en maintenant les malades conscients qui avaient un vrai intérêt. Cependant, le droperidol n'avait pas que des avantages et je sais que par exemple à l'hôpital de Bichard on a brutalement découvert que le droperidol en première éducation ce n'était pas terrible quand ils ont fait une étude sur des volontaires sains traduisée sur les internes du département sur les effets respiratoires du droperidol donc les collègues se sont tous collés une dose de drôme que j'ai oubliée mais qui était non nulle et puis ils ont eu leurs mesures et le lendemain ils sont tous venus voir des mots en disant c'est un cauchemar ce truc c'est un cauchemar on avait envie de hurler que ça n'allait pas du tout mais on ne pouvait pas c'est ce qui a été décrit comme la minéralisation et ça ça a signé la fin dans le service de l'utilisation du droperidol pour la médication et je pense qu'on n'a pas été les seuls à s'apercevoir que finalement le droperidol n'était pas anxiolytique c'était juste une galison de chine par ailleurs il y avait une longue durée d'action qui fait que les suites post-opératoires étaient prolongées et qu'il y avait un certain nombre de gens qui avaient des phénomènes extrapyramidaux et des dyskinésies là-dessus un Autrichien réfugié aux Etats-Unis à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale Léo Steinbach Sternbach a synthétisé en 1959 le diazépal c'est le monsieur qui a découvert finalement les benzodiazépines et le diazépal qui a été mis sur le marché en 1963 ça en dehors de toutes les autres indications de ce produit ça a quand même considérablement modifié la petite neurolepte puisque là on pouvait donner un véritable anxiolytique aux malades et c'était beaucoup plus confortable et puis une année poussant l'autre en 1976 les gens d'Hoffmann-Laroche ont synthétisé le midazolam alors ça a été immédiatement utilisé comme vous pouvez voir c'est un peu antinomique ce titre le midazolam intraveineux comme agent hypnotique du neurolepte analgésie par les gens de Montpellier avec du quenard et puis le midazolam a commencé comme ça une carrière que Hoffmann-Laroche a espéré prometteuse comme agent d'induction de l'anesthésie en association avec un enfant alors ça n'a pas marché aussi bien que ce qu'ils espéraient parce que le midazolam est un mauvais agent d'induction d'anesthésie c'est un mauvais agent d'induction d'anesthésie parce qu'il agit plus lentement que le pinteau par exemple sans que le pauvre mais que le pinteau et qu'il y a une très grande variabilité inter-individuelle en particulier chez les sujets jeunes et que selon le niveau de stress de l'impétrant les doses nécessaires pour lui faire perdre connaissance vont être considérablement variables par ailleurs le midazolam est un produit assez puissant et qui a un délai d'action assez long et une durée d'action qui est non négligeable puisque à l'époque pour des endoscopies digestives on faisait souvent des doses de midazolam qu'on fait plus maintenant du genre 5 à 10 mg et le retour à un état de conscience normal prenait à peu près 90 minutes ce qui était beaucoup plus long que ce que les endoscopistes en particulier américains étaient prêts à garder le malade pour faire tourner leur clinique donc les endoscopistes américains qui avaient l'habitude de faire un petit peu de diazepam de voir assez vite l'effet ils ont injecté ce machin ça durait plus longtemps donc ils ne voyaient pas arriver la sédation qu'on leur avait promise donc ils en remettaient une couche les malades étaient en surdosage et ils les renvoyaient quand même chez eux et il y a eu un certain nombre de morts à tel point qu'il y a eu un éditorial dans le Lancet en disant ce machin c'est peut-être pas une très bonne idée peut-être repasser à autre chose et finalement le myndazolam a perdu son intérêt pour l'anesthésie générale et il a gardé ses indications qu'on connaît encore aujourd'hui la pré-médication anxiolytique y compris à l'arrivée au bloc opératoire la sédation en réanimation et la sédation consciente par les non-anesthésistes bon alors voilà où on était et quoi la diaseanagésie c'est fini et bien non ça n'est pas fini parce que il y a un laboratoire qui s'appelle Payone a commercialisé aux Etats-Unis maintenant et a demandé les agréments en Europe c'est pas encore arrivé mais ça devrait venir pour une nouvelle benzodiazépine qui s'appelle le renumazolam alors pour ceux le renumazolam fentanyl vous savez c'est le morphinique qui est débobiné par les estérases tissulaires donc on voit bien pourquoi ils ont choisi le nom renumazolam pour cette nouvelle benzodiazépine elle est métabolisée par les estérases tissulaires elle n'a pas de métabolisme actif elle a été approuvée par l'AFDA le laboratoire Payone s'étant considérablement focalisé sur son intérêt en endoscopie digestive et pour tous les actes il y a besoin d'une sédation consciente en dehors du bloc opératoire pour des raisons économiques évidentes c'est un énorme marché beaucoup plus que l'anesthésie générale en chirurgie cardiaque néanmoins quand on a commencé à en parler et celui qui connaît bien ce médicament c'est Robert Cine l'anesthésiste de Primus et bon moi j'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui c'est évident que quand on connaît la diazanalgésie ancienne avoir une benzodiazépine qui a une cinétique aussi rapide avec un morphinique aussi maniable que le brémifentadine ça ouvre des horizons quand même ça ouvre des horizons pas que des horizons mais ça en meurt alors le délai d'action du rélimazolam vous voyez qu'il est un peu plus lent que celui du propofol mais considérablement plus court que celui du 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 midazolam le midazolam est là le rélimazolam est là et le propofol est là et puis pour ce qui est de sa durée d'action si on regarde sa demi-vie contextuelle vous voyez qu'elle est un tout petit peu plus importante que celle du propofol ou du rélimifentadine mais il n'y a pas d'accumulation par rapport au midazolam qui est là d'accord donc c'est un produit qui a une cinétique d'action extrêmement rapide donc qui est extrêmement maniable donc il y a eu un certain nombre de travaux dans l'intérature pour les études de phase 3 alors dans les endoscopies digestives bon je ne vais pas vous embêter avec ça mais c'est juste pour vous donner un panorama dans l'écoloscopie on fait évidemment bien mieux que le midazolam parce qu'il est beaucoup 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 plus maniable il a été essayé versus propofol au cours des hystéroscopies au cours des bronchoscopies aussi vous voyez ils ont scribé toute la la sédation consciente par les non-anesthésistes finalement parce que c'est ça leur cible mais évidemment les anesthésistes ont commencé à dire nous ce produit nous intéresse pas pour les mêmes raisons mais il nous intéresse et donc il y a un certain nombre d'études qui sont en cours et on commence à voir apparaître des travaux alors ça c'est l'anesthésie générale comparaison avec le propofol et puis le même travail bon c'est publié dans le journal Amphanesthesia d'accord c'est pas la plus grande revue de la littérature anesthésique mais bon ça donne des informations ensuite il y a un sous-groupe de la même étude sur les malades classe 3 où ils montrent que ça fait aussi bien que le propofol et puis c'est pas une dommage qu'on voit pas le titre mais enfin bon voilà c'est chez des malades qui c'est des un étraclique là c'est un cas clinique parce que actuellement sur la chirurgie cardiaque et sur la chirurgie la cardiologie interventionnelle c'est essentiellement des cas cliniques où là il y a eu c'est un cas clinique chez une dame qui était quand même fragile qui avait eu un bac 20 ans avant une resynchronisation cardiaque plein d'angioplasties elle avait une fraction d'éjection à moins de 35% une copilé si c'est diffuse enfin bon voilà donc et le nitraclip avec reminazolam remifentanil et puis rocuronium bon c'est très bien passé c'est pas c'est pas un article prospectif machin mais c'est des cas cliniques pour l'instant parce que vous voyez ça c'est ça a été publié en 2021 donc c'est des trucs qui sont en train de venir quoi voilà alors même chose sur un rack donc vous voyez on commence à voir arriver des trucs d'hystésie générale donc voilà on est parti du choc chirurgical on a vu l'hibernation artificielle la neuroleve le déclin progressif de ces techniques et de les analgésies et puis peut-être le renouveau avec ce rémunifentanil rémunazolam voilà et alors voilà je voudrais quand même souligner que comme j'habite en province maintenant Jean-Bernard a fait mon fact-automne et heureusement il connaît toutes les bibliothèques de Paris donc il est parti avec ma liste de publications et il a pensé 15 jours à essayer de trouver des trucs bon les acteurs belgiquains on a demandé à Luc Barbet qui a mis sa secrataire sur le coup c'est pas facile bon voilà merci 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 c'est excellent tu nous as fait revenir on a utilisé tout dans la jeunesse et je me souviens du DDV dit par culte de les albaïotes ça précipitait dans la seringue mais on s'en foutait bien je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont poser des questions moi je voudrais simplement dire que tu fais une petite neurolette ça a fait avancer la sécurité en anesthésie ah bah oui parce que notre ami le dira bien la petite neurolette c'est du fils de la dame du ministère de la santé pour une famille d'électomie il en est mort parce que en salle de réveil et ça nous a ouvert les salles de réveil et après ça fait oui c'est peut-être une technique un peu sauvage je ne sais pas je ne sais pas s'il faut porter ça au crédit de la neurolette je pense que les chirurgiens ont continué à la demander et les anesthésistes à la refuser pour avoir pratiqué la neurolette il y avait quand même une chose qui était intéressante c'est qu'on curarisait pas forcément pour intuber en fait on utilisait un appareil très particulier qu'on appelle le pistolet CCO je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça donc qui était de monter sur donc directement sur l'arrivée d'oxygène un flacon d'oxylocaïne à 5% pour pouvoir arroser de spray donc l'arrière-gorge permettant une attutation sans problème même un peu plus loin l'arrosage qui pouvait aller dans le début de la trachée éviter aux malades de tousser alors il pouvait finir par tousser parce que des fois l'extrémité du pistolet CCO était équipée d'une olive et l'olive des fois elle tombait dans la trachée évidemment ça compliquait un peu la chose oui évidemment l'association du broféridol et de l'anidocaine à dose peu contrôlée ne posait pas de problème non parce que on ne contrôlait pas il n'y avait pas de scopes il n'y avait pas de scopes il n'y avait pas de scopes non mais moi ça ne m'étonne pas qu'en 62 il n'y avait pas de scopes parce qu'il n'y avait très peu de scopes il n'y avait pas de scopes il n'y avait pas de scopes les scopes ils sont vraiment apparus en chirurgie cardiaque ils sont vraiment apparus à partir de 65 et même en 1970 dans le service où j'étais il y avait pour ce patient scopes indispensable c'était une prescription de cardiologie donc il y avait les salles d'opération n'avaient pas de scopes ce n'est qu'à partir de allez 60 70 ça commençait vraiment et qu'à partir de 70 on a eu des scopes partout et à ce moment-là on a pu remarquer des événements partout en CHU l'enquête de 80 50% des salles n'avaient pas de scopes 50% des salles on avait l'enquête de 80 50% n'avaient pas scopes ouais en gros tu vois j'étais optimiste en gros non mais en CHU il y en avait donc on pouvait quand même repérer les troubles du rythme et les décrire mais en bâtiment de sécurité c'était ça bien sûr j'avais le promiscope en 74 le promiscope dans un hôpital périphérique que je ne nommerai pas c'était la stupeur les anesthésistes se prennent pour des cardiovas c'était les appareils d'assaut ils vont devenir prétentieux ils vont devenir prétentieux oui j'ai un très court commentaire parce qu'on pourrait se demander pourquoi on a mis du DHB du fentanyl au Canada et bien en fait c'est parce que Janssen Janssen voulait introduire le fentanyl aux Etats-Unis et là il y avait une frousse de la rigidité thoracique et les américains ne voulaient pas de fentanyl et donc après négociation il y a eu en fait cette astuce de Janssen de dire écoutez oui ils étaient tout près du Canada ils ont été tous les deux et ils ont dit mais on va vous associer du DHB pour lutter contre cette rigidité c'est comme ça qu'il a pu introduire le fentanyl aux Etats-Unis et ça a été il y a eu une dissociation DHB-Fentanyl quelques années après pour les américains qui en ont pris du fentanyl pour la thoracique donc c'est de là que viennent les ampoules d'Innova c'est un truc commercial le principe de conduction en fait a été décrit par les psychiatres mais à des doses qui étaient quand même dites ce qui m'étonne un petit peu dans une des diapos c'est l'indication de la neuroletta d'algérésie en chirurgie thoracique parce que c'est quand même pas très maniable pour des malades alors au point de vue douleur post-opératoire je suis d'accord ça peut avoir un intérêt mais au point de vue dépression respiratoire après une pneumonectomie ça me semble un peu osé oui comme bien moi c'est pas moi qui ai inventé non non je ne sais pas ça m'approche la justification de la chose c'est que d'abord à l'époque le dogme n'était pas d'extuber le malade qui a eu de la chirurgie thoracique très précocement après la fin d'intervention ça dépend où oui parce que si tu étais dans une bonne clinique de Neuilly par exemple oui la bonne clinique de Neuilly n'oubliez pas dans les jours n'oubliez pas d'accord mais les malades ne mourraient pas tous non non je comprends bien ce que je veux dire c'est que les traces qui restent sont des traces de ce qui se passait finalement dans les hôpitaux universitaires d'accord non non mais je comprends bien donc l'idée c'est que finalement la dépression respiratoire ça gêne pas tellement en post-opératoire non si tu ventes le malade voilà que finalement l'utilisation parce que bon les halogéniens la lotane c'est 1963 c'était les chirurgiens n'étaient pas très favorables parce que ça sentait quand même oui oui je suis d'accord donc c'est pour ça je pense que comme ils ont introduit cette technique et qu'ils se sont rapidement aperçus que pour les actes courts c'était quand même pas la panacée ils ont dit bon ben c'est pour la chirurgie lourde lourde et longue lourde, masculaire et thoracique non mais je crois qu'on rappelle quand j'ai débuté à Gustave Roussy donc c'était en 1985 il y avait ceux qui avaient été formés en Régon d'Or puis ceux qui avaient été formés à Foch et ceux qui étaient arrivés en Régon d'Or ils ne connaissaient qu' banalien à la glésie et les autres ils ne connaissaient que les halogéniens et les morphines. Et lorsqu'on essayait de mixer les pratiques, les ulmarnia, face à des halogénées qui ne savaient pas maîtriser, créaient des anesthésies extraordinairement instables. Et ça renforçait l'idée de la stabilité. C'est pour ça que nous avons fait une étude halogénée versus droguéritol, avec des doses qui étaient de l'ordre de 30 grammes, qui démontraient que certes il y avait une stabilité, mais des retards de réveil. Mais ça a démontré aussi qu'on pouvait, en maîtrisant l'administration des halogénées, obtenir à peu près une même stabilité. Et cette histoire d'école, ça a quand même la maîtrisé des traces pendant des années parce que c'était inconciliable dans la mesure où les techniques n'étaient pas partagées et chacun était dans son camp, indépendamment de toute vérité scientifique. Oui, parce que comme dirait Valérie, il y a plusieurs façons de faire cuire le riz, mais bon… Une dernière petite anecdote. Oui. La justification de la fessée. La fessée. Ah, la fessée. Peu d'en remercier. Elle m'a envoyé un texte. Oui. Ça, c'est pour… Disons que, bon… Le problème… Mais si vous voulez, quand vous avez un enfant qui est excité, insupportable, qui fait suer tout le monde, quoi, vous lui donnez une bonne fessée, eh bien, il décharge son énergie et il s'endort. Mais si tu mets un anorleptique dans le biberon aussi. Oui, mais les historiens du chèque, ils n'avaient pas. Oui. Merci beaucoup, Antoine. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada